– Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est-à-dire qu'on fait de la musique au-delà des clips. Regardez, aujourd'hui, on est dans le JT, on s'exprime très bien. On est très bien reçus, d'ailleurs. Et voilà, c'est qu'il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de limite. On est là pour le partage. On est en Guyane, c'est l'arc-en-ciel, en vrai. Il y a des sujets qui vous paraissent importants d'aborder dans vos chansons ? Bien sûr, bien sûr. Pour commencer, nous, on fait de la dance-sol. La dance-sol, c'est une chanson qui fait... C'est un style de musique, un style musical qui existe pour faire danser, de base. Ensuite, Gianna, il nous a déjà fait des sons comme du reggae, qui, justement, sont des chansons... Enfin, c'est un style musical assez conscient. Donc, du coup, nous, en premier lieu, on fait de la dance-sol pour que les gens s'amusent, pour qu'ils dansent, pour transmettre des messages aussi d'amour, c'est clair, mais plus, 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 pour qu'ils s'amusent et qu'ils oublient tout quand ils nous écoutent. Vous pensez qu'il est possible de concilier, justement, ce style de la dance-sol qui, il faut le dire, par nature, est assez brutal et assez vif. Et puis, ces valeurs que vous défendez, est-ce que c'est possible de concilier les deux ? Bien sûr. À terme, ça a toujours été vu comme du sale, du truc. C'est transformer le sale en propre. C'est ça, c'est ça, c'est ça le challenge. C'est aujourd'hui de parler... Parce qu'il n'y a pas que... Tout le monde dit « Ah, dance-sol, tout de suite, c'est gogo d'erro », tout ça, tout ça, sexe, alcool, drogue, du tout. Il y a des chansons d'amour, il y a des thèmes que j'ai déjà abordés comme Dieu. Les Vémos de Weylaro, par exemple, c'est large. Mais en fonction des humeurs, où je dirais, moi, c'est comme ça que j'en parle, parce que ça reflète nos sentiments ou les sentiments des proches. À travers notre musique, on peut pousser un coup de gueule, si je peux dire ça comme ça, d'un proche qui ne se sent pas bien. Ce n'est pas spécialement nous. Et voilà, il y a un temps pour chaque moment, chaque sang. Je dirais que là, on est plutôt dans l'air du soleil parce qu'il faisait un peu frais ou les gens étaient un peu tristes. On voulait les faire danser, bouger. Mais on n'est pas fermés. Même musicalement, on n'est pas du tout fermés. Alors justement, J.N. Iking, dans une interview que l'on peut retrouver sur notre site internet, vous parlez de l'image plutôt sombre, cette image plutôt sombre du dance-sol. Vous dites que vous souhaitiez que votre musique soit diffusée partout. Aujourd'hui, c'est chose faite. On peut vous entendre effectivement même sur les radios les plus populaires. Est-ce qu'il a fallu pour vous, du coup, lisser votre image, revoir votre image en tant qu'artiste dance-sol ? On a toujours été axés sur l'image et la rencontre avec Bambi, ça m'a fait beaucoup de bien parce qu'elle est très, très, très sur la mode. Donc, on a fait un travail d'équipe. Autant moi sur la musique, je suis un espèce de malade mental. C'est musique, musique, musique. Elle sur la mode, le style vestimentaire et tout ça, elle est vraiment calée. Donc, je dirais que la fusion de ces deux personnes-là, ça a donné un produit comme aujourd'hui, c'est-à-dire des artistes, je dirais, un petit peu plus accomplis et plus matures. Vous poursuivez en tout cas votre route et vous avez des projets à la fois pour vous et puis pour les artistes que vous soutenez. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On rappelle que vous serez sur scène demain et vendredi soir pour la fête de la musique, notamment. Merci, Jay Lighting et Blamby pour cet entretien.